Bonjour et bienvenue sur Comme D'habitude Gaming en compagnie de Knoffons pour un nouvel épisode de Easter Shade. Oui, le bleu bleu bleu. Hein ? Ah. Ça commence tout de suite leur rage. Bah pourquoi pas ? Ok, bah à bientôt. J'étais content de ne pas pouvoir développer plus le sujet. Y'a plus de monde dans l'auberge quoi. Gros style. C'est quoi ? C'est la nuit. D'accord, mauvaise idée. Remonter. Faire passer la nuit, désolé. J'y ai pas pensé. Le jeu a l'air de vouloir charger encore un petit peu. Genre un petit matin, un truc, on bricole un machin quoi. Voilà. Faisons à 8h18. Alors j'aurais peut-être pu même tâter un 8h17. C'est un jeu incroyable. Allez lui mettre un pouce bleu sur Steam. Enfin, un avis positif sur Steam. Bien. Bien ce jeu. Pas trop contemplatif. Pas chiant non plus. C'est cool. Bien que, attention, faut pas faire n'importe quoi avec ces toiles. Je me trimballe du coup avec une toile qui sert à rien. Demi le dému. Elle est bien en travers de la gorge. Bon alors des petites instabilités qui ne viennent pas de moi. J'ai baissé légèrement la qualité graphique du jeu. Tout ça, tout ça. Ah, ça vient du petit patch. Que les gars ont fait. D'accord. Et du coup, vu qu'ils ont fait un petit patch, tout a repoussé quoi. Ah, c'est très rigolo. Ok. Bon. Je vais pas refaire un tour complet de ce qu'il y a à ramasser. Ah, vous voyez, ça c'est bugué par exemple. Bon. Voilà. Petit patch correctif qui ramène d'autres bugs. qu'on a envie de dire. On connaît, hein. Dans le monde du jeu indé. J'ai envie de dire d'ailleurs pas que dans le monde du jeu indé, mais tout court. C'est parti. Mon journal de quête. J'ai un journal de quête, hein. Normalement. Ouais. J'ai pris en photo de parler Anita. Alors, en photo. Pas en photo du tout, mais je crois que... Oui, je l'ai. Donc on va déjà pouvoir ramener le oiseau d'Anita. Alors, attendez, on avait quoi d'autre comme quête ? Apparent inapte. Ok. La partie iscrite. Ok. Les dernières baux montés. Ça, c'est ok. Un radeau de patch lore. Ok. Je peigne une plage de sable. Ah oui. Un poisson à carriâtre. Ah, et ça, c'est le petit poisson où je suis mort à cause du petit poisson. Voilà. Bien bon. Et vu que ça a été régène, les caisses en bois aussi ? Allez, les caisses en bois aussi. Allez, les joues de la voie de caisses en bois. Non. D'accord. C'est juste les plantes qu'on régène. Après, c'est peut-être normal que ce soit juste les plantes qui régènent. On dirait qu'on peut le prendre, mais non. Mais non. Euh... On va aller voir Anita et lui remettre sa toile. Qu'il lui revient de plein droit. Qu'est-ce que tu as peinti cette aile ? Je peux acheter de toi ? On va... Offrir le tableau. Exactement. Oh... 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 Heureuse d'avoir pu vous aider. Nice. Je peux pas inquiéter. Je peux trop parler. Euh... Oh... Oh... Avec plaisir. Ça me fait plaisir. Oh Allah, ça me fait plaisir. Allez, salut. Ok. Alors, on va rebaisser un peu le volume de la musique. J'ai l'impression que j'ai beau le baisser, il descend pas en fait. C'est vraiment... La musique dans ce jeu est à fond tout le temps. C'est... Waouh, la pique. Ok. Donc là-haut, on avait un petit Belvedere Tower. Euh... Je sais même si je suis allé. Allez. Petit saut de cabri. Ah, j'avais racketté là-dedans une plante protégée. Oh... Je n'aime pas du tout. C'était des champignons. J'ai cru ce que j'avais choisi ici. J'aurais un truc, non ? Je n'en plus. Bon. C'est pas grave. Grimpons. Euh... Il faut monter. Ça, c'est un tuto que vous entendez. Donc pourquoi elle est pas importante ? Oups. Ok. Oh, c'est ouvert maintenant. Oh... C'était pas ouvert. J'ai à préciser... Ah si, c'était ouvert ici. Si, si, c'était ouvert ici. Euh... Il n'y a pas de plage, ensoleillé, coquillage et crustacé. Bon. Allons-nous-en d'ici. Aucun intérêt. Euh... J'avais pris un premier chemin qui nous ramenait à l'autre folle. Je vais... Je vais l'esquiver. Enfin, l'autre avec son gros poisson, là. Euh... Faut que je trouve la canne à pêche. Donc, euh... Je pense qu'il faut que j'aille à Nava. Pour vous proposer des sessions de pêche interminables. Je pense que c'est vraiment le bon deal. Je pense que c'est vraiment ce que vous pouvez rêver de mieux. Oh, il faut que j'avais su les toulons. Oh... Bon, en tout cas, que ça repousse euh... Si ça repousse vraiment. Si c'est pas juste euh... On va dire un effet de régénération lié au nouveau patch. C'est cool. Sinon, euh... C'est pas cool. Voilà. Voilà, la fameuse plante protégée. Nick. Protégée, rien du tout. Bonjour, non-nours. Pas l'air d'être un métier. Bah, facile, monsieur. Qu'est-ce qu'un renardeau ? Qu'est-ce qu'un renardeau ? Euh... Où est votre partenaire ? Pourquoi cherchez-vous notre pays ? Qu'est-ce qu'il n'est pas fait ? Qu'est-ce qu'il n'est pas fait ? Qu'est-ce qu'il n'est pas fait ? Je pense qu'il est officiellement une cause d'un cause. Oui, il va probablement mourir. Et ses kits ne sont pas longs sans lui aussi. Je pense que c'est triste, mais les trails nécessaires besoin d'une maintenance. Je ne suis pas vraiment supposé que les visiteurs sont très près de la vie, mais je pense que ça ne va pas à ce moment-là. Les focs de l'eau vivent dans une cave, pas plus de 100 km d'eux. Hum, les gens de la ville. C'est comme si ils n'ont jamais vu le trail avant. Ils sont toujours tromplés sur les folies comme des animaux. Attention, à moins que notre fameux renardeau soit par là. Oh, la petite maisonnette. R de Kestral. Oh, joli. Vous n'avez rien contre le fait qu'on vous racket ne veut pas de choix. Vous êtes des gens cool. Ah, un petit bouquin. Les poissons de la rivière chutent courant. Les écailles du Méné Ultra Azur étaient autrefois pilées afin d'obtenir un pigment bleu utilisé dans la peinture. Ces poissons consomment à peu près n'importe quoi, que ce soit d'autres poissons, des plantes ou même des oeufs. La truite motute, 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 ah c'est chien à dire, ou truite tonnerre, je préfère truite tonnerre, peut fréquemment être aperçue en train de bondir de l'eau à grande vitesse, probablement pour attraper des mouches, mais peut-être également tout simplement par jeu. Lorsque des bancs entiers de truite tonnerre se mettent à bondir en même temps, le grondement produit peut être perçu depuis la berge. Les truite tonnerre se nourrissent de Méné Ultra Azur et vivent en général dans les eaux de rivière. La perche sèche-bouche incurgite de grandes quantités de limon, ce qui lui permet de reposer lourdement sur le lit des rivières. Lorsqu'une truite tonnerre passe à proximité, elle projette un nuage de sable, ce qui désoriente le poisson plus petit, avant de l'avaler tout rond avec le sable déplacé. Une perche sèche-bouche s'est rendue célèbre à Eastshade pour son agressivité envers les pêcheurs et les plaisanciers. Ce poisson a été surnommé Vieux Grognon par les riverains du lac de Bois-Coulé où il sème encore fréquemment la pagaille. D'accord, je crois savoir c'est quels poissons dont on parle, bizarrement. Les gens guisent ici, c'est incroyable. Un monde dans lequel les gens guisent, ça me fait peur. Les gens sont cultivés, ils sont culturés. Ah, c'est verrouillé. Ici, c'est pas verrouillé. Vous êtes tous bibliothécaires avant tout, visiblement. Bonjour. C'est vrai. Ce serait rudement pratique. Si vous voulez un, j'ai un extra print ici que je peux vous donner. Mais en exchange, je me demande si il y a quelque chose que vous pouvez faire pour moi. Comme je l'ai mentionné, je suis basse sur l'inque. Si vous me trouvez quatre moucheurs de inky cap, je vous donnerai. Alors, si mon stuff n'a pas été clair, normalement, j'ai. J'ai. Juste mettre les derniers touchés sur votre map. J'espère que ça vous servez bien. Et voilà. On se voit. Maintenant, allez. Oh, c'est trop bien. Oh, on peut zoom. Allez, par contre, on peut zoom avec le meuble devant nous. Mais c'est très, très bien. Donc, apothicaire. Nava. Attendez, on est où ? Tour Médiane. Grand Ombrage. On va être par là ? Non, ça, c'est Nava. Oui, on va être par là. Je ne dois pas être très loin. Donc, théoriquement, si je sorte cette auverge, je devrais voir Nava. En tout cas, il y a une superbe vue, à la taverne, sur le grand arbre et tout. Bonjour. Bienvenue dans le Kestrel's Erie, providing a warm bed for travelers and tourists for just two glowstones a night. Est-ce que vous avez besoin de la maison, aujourd'hui ? Il y a des choix d'un sujet. Non, rien, ok. Je vais prendre une chambre. All right, then. It's just up the stairs, second door on the right. C'est ce qu'il y a du haut. Non, je ne sais pas s'il y a un bout de truc à pire. Ok, vous savez, second door lui gêne. Si je peux piquer un truc, voilà. Si j'ai piqué un bout de tissu, j'ai tout gagné. Bon, j'ai ma chambrée pour la nuit, c'est rigolo. Après, c'est affiché en bleu, donc je me demande si ce n'est pas une quête, quelque part. Ah, attendez, il faut que je fasse le tour de son établissement à la recherche de la caissette en bois. Voilà, la caissette en bois, quoi. Allez, il y a de la caissette en bois, quoi. Oui, 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 ça fait un peu haut, quand même. Donc, vu du grand arbre, on aurait pu peindre ça d'ici aussi, ça aurait été super stylé. Après, est-ce que le jeu nous l'aurait validé ? Je ne sais pas. Je pense que oui, mais... Je pense que là-dessus, le jeu n'est pas mal fait. Ah, il y a un truc par ici. Oui, c'est un champignon d'an. C'est un peu plus pour remplir sa quête, quoi. Ouais, 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 ouais. Tenez, monsieur, je vous ai d'entretien, vous avez vu, je vous enlève un bout de bois, ça fait plaisir. Là, un PNJ planté comme un i. Ça sent la quête de niveau 8. Merci. Oh, ils sont plusieurs, même. Ah, nice. Des herbes de tuechis. Il y a eu d'autres trucs que je pouvais ramasser visiblement. Je vais te ramasser pas, petit lénifarme. Ah, des oeufs. Ok, je prends. Il y a un champignon. Allez, je fais le plein, je n'ai pas le temps. Je fais le plein. Ok. Allez, je fais le plein. Je vais faire. Un joli cascade. Ah, ça frise un max, quand même. Plus ils font de mise à jour, plus ça frise. Oh, c'est pas ouf. J'ai volontairement dégradé ma qualité d'enregistrement. Pour essayer de le rendre plus fluide. Et en fait, ça ne change rien. Ouais, ça ne change bien rien du tout. Ok, chemin de caillasse. Mais allons d'abord parler à ces braves gens. Entre deux cueillettes. Peut-être vais-je pouvoir en tirer quelques... Ils sont là. Ah, ils sont là. Au détour d'un caillou. Merci. Vous êtes inintéressants. Je suis d'accord avec vous. Parfaitement d'accord même avec vous. Donc, chemin de terre ou chemin de caillasse. Chemin de caillasse. Voix nava déjà. Ouais, je récolte quelques trucs. On ne sait pas ce qu'on va me demander. D'ailleurs, me demander en général les objets par quatre. Je ne sais pas si c'est une règle systématique. Voix nava. Des oeufs. Ah, je vais me perdre dans des cons. J'aurais dû rester sur moi. Juste par pure soif du mot. Non mais c'est un scandale. Moi, je serais vous, je mettrais un pouce rouge dans cette vidéo. Et surtout, je le partagerais à personne. J'ai vu une fleur bleue par là. Je ne pense pas qu'il se récupère. Champion, je le prends. Fouvoir. Le truc des machins. Hé, j'aurais pu aller jeter un oeil chez les... Chez les apothicaires. Naval, là où ? Petite cabane au milieu de nulle part. Alors avant d'entrer dans la cabane, d'abord faire le tour, voir si elle n'a pas des... Des cagettes. Il y a des cagettes mon copain. Blalalala. Adonis de charger le jeu, calme-toi. Je m'en penais, c'est pas encore quoi. J'allais bien désactiver l'anticrène là, j'attendais que je l'ai vérifié. Euh... Je ne sais pas, je vais essayer de t'en mettre une synchro verticale, hein. Applique. Ça fait un truc bizarre dans l'enregistrement. Comme ça, je m'en prie. Cher Victor. Ah, Victor, c'est le garde-chasse. Tu ne peux imaginer à quel point tu me manques. Je ne suis parti que depuis trois mois, mais je commence vraiment à penser que me lancer dans un tel voyage était pure folie. Quand je pense à tout le travail à l'ombrage que tu dois te retrouver à faire sans mon aide, ton découvant pour le parc est ce qui m'a le plus inspiré pour me lancer à la recherche de ma plus grande passion. Mais cela m'a surtout permis de me rendre compte que le monde est bien terne lorsque tu n'es pas à mes côtés. Que ce soit sur les îles ou dans les nouvelles villes, je me retrouve toujours un aspiré qu'à passer une soirée au coin du feu avec toi. J'ai donc décidé de rentrer plus tôt. Je comptais t'en faire la surprise, mais je suis trop excité pour ne pas t'annoncer la nouvelle. Le monde est magnifique, mais pouvoir te voir toi, c'est ce qu'il y a de plus précieux à mes yeux. Je suis impatient que tu me racontes la décence des petits renardos. Ils seront sûrement grands d'ici à ce que je sois en rente de retour. Ah ! Ou un peu mort, si je ne trouve pas de canne à pêche. Je ne sais pas, j'ai envie de trouver une canne à pêche. Je pense que vous aurez compris que c'est l'histoire d'un mec qui cherche une canne à pêche. Reçu bras zéro plan. Faire un feu de camp. Un feu de camp est forcément utile pour ceux qui aspirent à braver les nuits glacées d'East Chain. Il apporte un côté douillet à votre campement et il vous permet de vous préparer une bonne tasse de thé. Dans ce numéro de Vite Aventure Magazine, nous allons vous apprendre à allumer votre propre feu. Suivez simplement nos schémas pour allumer un joli feu. D'accord. Votre camarade aventurier Lysdelle parle de son tout premier feu de camp. Je peux vous assurer que plus jamais on ne me reprendra à rester assis par terre dans le froid et l'obscurité. Alors c'est sûr, on se retrouve un peu à... Voilà, merci, c'est bien. Voilà, voilà. C'est dommage. Les textes, les gars, les textes, il faut reprendre ça. Ok. Donc on a fait un petit crochet. Une potasse principale. Donc là, tu vas nous parler de tes petits chardons qui sont protégés, que je vais tous piller. Sans aucune forme de pitié, bien sûr. Évidemment. Nava... Oh, c'est joli en tout cas. Ça annonce quelque chose d'assez joli. Et ça annonce aussi une grosse phase de charge. Grosse phase de chargement que vous n'allez pas apprécier. Avec certitude. Vous avez besoin d'un lift ? Euh... Non merci, monsieur. Mais c'est bien aimable à vous. Donc on a encore du transport rapide. D'accord. Utile de vous dire qu'on ne va pas beaucoup les emprunter les transports rapides. C'est celui qui dit que je prends les transports rapides. Il dit que je ne peux rien piller. En tout cas, je ne peux pas piller la nature. J'en ai un ours, maman. Ah, oui, un nouveau carton. Je peux voir vos lettres de référence, s'il vous plaît ? Lettre de référence ? J'ai peur que si vous cherchez un passage dans Narva, vous aurez besoin de trois lettres de référence des citoyens de l'Eastshade, signés et signés. Il n'a pas toujours été comme ça, mais l'hôtel, nous avons eu plus de nouveaux arrivants que l'habitude. Nous ne voulons pas être incroyables à nouveaux gens, mais nous essayons d'avoir des mesures de sécurité. Ça sera tout, alors ? Alors, vous avez besoin de trouver des gens qui sont capables de voter pour votre caractère et de l'écriture. Depuis que vous êtes un nouveau-comeur, vous devrez faire quelques amis dans le pays. Ça sera tout, alors ? Restez en sécurité, maintenant. C'est tout bête, mais il faut que je visite un peu pour essayer de... Déjà, il y a un ballon par là, très intéressant. Plage ! Il faut une pla... Ah, charge, je t'en prie, je charge. Allons voir le ballon, allons voir le ballon, comme que le monde qu'il est rond. C'est quoi ? Genre, le chemin s'arrête comme ça. Comme ça. Comme tu veux. 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 D'accord. Une excursion courante. Oh, une chaleur comme un couteau que tu es. C'est ici la boule de la boule. Elle a l'accent de la puissance de les passagers jusqu'à la montée. D'accord. Pourquoi ça s'appelle la bulle explosive ? La boule est sûre pour te donner un bruit de l'adrénaline. D'accord. C'est un très mauvais nom. Alors, nous pensons. Ah, je le dirai, le ciel. Crache-ciel. Non. Ah bien, celui-là. Les gens ne semblent pas d'entendre l'idée. Ils ne semblent pas d'entendre un ballon qui porte des gens dans le ciel. Je n'ai pas pu y aller à quelqu'un d'ici pour voir ça en personne. En tout cas. Merci d'avoir aidé avec le nom, traveller. Il me semble que vous êtes plein de bonnes idées. Oui, je suis plein d'excellentes idées. Ils sont du moins de moins pires que l'étienne. Bonjour, bon traveller. J'espère que les choses vont bien pour vous. En tout cas, je n'ai toujours pas eu personne de nouveau pour me plier. C'est une shame, parce que je sais que quelqu'un aimerait ça si ils l'ont vu. D'accord. Donc je suppose que ma quête tacite. Le renardeau blessé. Un garde-fois vient parler d'un renardeau blessé. L'annivale a besoin d'aide, mais il n'arrive pas à l'attraper. D'accord. L'entrée dans Nava, le ballon dirigeable. Elle éprouve des difficultés à décrire son invention et à convaincre la population de venir la voir. Oui, j'entends cela. J'ai bien compris. Calme-toi, la musique. Tu te détends. Non, mais sérieux, j'ai baissé le volume de la musique. Le son ne baisse pas. Le jeu a dit non. Il a dit que tu écouteras la musique à fond. Un point, c'est tout. Chaque fois que je relance une pile, je te la relance à fond. Je m'en cogne. Je sais que tu la balances à zéro. C'est étrange. C'est étrange. Il n'y a rien à faire par ici. Ça n'a pas l'air de casser des briques. Avec les dents. Les montagnes froides de cette chelée. En chemin. Il ne faut pas trop que je m'éloigne parce que là, le plus proche bâtiment avant de mourir de froid n'est pas à côté. Il faudrait que je teste aussi l'histoire du feu de camp. Ça se prend les jonquilles. Non, on ne peut pas prendre la belle quenouille. Ici, en termes de craft, j'ai appris à faire un feu. Avec juste des bâtons de bois ? Ah, très bien. Annule. Annule. Cool. On ne peut pas annuler. Voilà, sachez-le. Et par contre, tu peux le poser là où même tu n'as pas le droit de le poser. Donc ça, c'est quand même super cool. Est-ce que ça, c'est une plage ? Théoriquement, sable, machin et autres conneries du même genre. On pourrait appeler ça une plage. Moi, je dis qu'on peut appeler ça une plage. Je ne sais pas si c'est bien ouf, mais... On va faire une sauvegarde. Et on va essayer de peindre sa plage à l'autre gadjo. Oui ? Oui ? J'ai choisi ma toile, celle-là. Merci. Ah ! Le radeau pour le pageflore. Et c'est validé. Allez. Je suis un monstre. Ah bah si, on peut prendre la belle jonquille. Ah bah voilà. Je me disais bien la queadouille, elle avait une tête à pouvoir être ramassée. On peut prendre de belles quenouilles. Ah mais pas toutes en fait. Certaines. Certaines mais pas toutes. On peut faire passer le temps ou... Ça a l'air compromis cette histoire. Ces quenouilles là. On peut les prendre. On peut les prendre. On peut les prendre. Je prends une quenouille. On a l'air d'être conclu en cette histoire. On peut prendre la quenouille. On peut pas prendre la quenouille. C'est un petit tour dans la nature. On va voir ce qu'on peut découvrir. On a bien découvert une nouvelle plante comme ça. En secours. La capture, elle en peut plus. Elle me voit courir partout. Il faudrait que je marche. Mais marcher, ça va être un petit peu long. Là, il peut se passer deux choses. En gros, soit je prends un transport jusqu'à l'indo. Pour me rapprocher le plus rapidement possible du gars. Soit on y va en courant. Ça nous permettrait de voir le prix des transports. Dirais-je. Le jour baisse. Moi, je sens qu'en oeuvre, il va falloir que je fasse un petit tour à l'indo. Parce que si c'est 4 bouts de bois. J'en avais que 11. En fait, j'ai pas tant de feu de camp que ça à faire. En oeuvre, il faudra que j'aille ramasser un petit peu de bois. Wow. Wow. Le chargement a fini. Bonjour. 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 On va. Allez, on court. Allez, on court, Forest. Le speedrun. Ce que m'a marrant, c'est qu'il y a tellement de détours, il y a tellement de petits... Il y a tellement de petits détours, ce genre de choses, qu'on a l'impression de... On a l'impression que c'est très grand, alors qu'en fait, bah... Bonne journée pour faire des trails. Savez-vous ce que mangent les renardons ? J'ai toujours imaginé que c'est comme les toad-eaters. J'ai jamais regardé les manger, même si j'avais vu ce qu'ils aiment, j'aurais pu avoir trappé l'un de l'injuré. Euh, où vivent les renardons ? Ils vivent dans des caveurs et des crevices, généralement secludées. N'est-ce que vous n'êtes pas plein de questions ? Go to the library if you want Mr. Know-It-All. Un ourson, il est vénère. Je pense qu'on va faire passer la nuit, je ne sais pas quelle heure il est, mais je vais aller voir ça dans 1h30, tout de suite. Comme ça... Du coup, on n'a pas visité ce chemin là non plus. Petit chemin par là, là... Encore un qui sent bon la noisette. En bout de bois. En bout de bois de votre vie, hein. Je vous annonce en. Je ne sais pas trop où qu'on va, mais qu'on y va, hein. Ah bah, une deuxième plage. Encore, intéressant, deuxième plage. Ah, j'aurais pu finir cette nuit. Côte de Bullesource. Allez, l'inspiration ! Allons parler à ce monsieur. Bonjour. Qu'est-ce qui te va pas ? J'ai perdu quelque chose de très important. C'était comme la clé pour tout. De quoi s'agissait-il, monsieur ? De quoi s'agissait-il, monsieur ? Je ne sais pas comment ça s'est passé. J'ai juste envie de regarder ça, mais maintenant, c'est qu'elle n'est pas. Désolée, je ne me sens pas en parlant maintenant. Désolée. Je ne me sens pas en parlant maintenant. Donc, tu as perdu une amulette, mais le truc, c'est que ton amulette, tu l'as perdue, mais on ne sait pas où. Ce qui, bien entendu, nous arrange énormément. On aime ne pas savoir du tout ce qu'on doit chercher. Moi, je trouve ça top. En plus, la plage, elle a l'air relativement assez vaste. Je vais dire de faire un tour, mon gars, mais moi, je crois bien que ça attendra. Est-ce que les amulettes se déplacent enfin, d'ailleurs ? Il y a un bateau pour écraser là-bas. Ouais, pour que j'en fais un des amulettes. Top. Ah, mais je sens que je vais le regretter. Ah, ok, déjà, je ne peux pas aller là. Ok, je ne peux pas aller jusqu'à cette épave. Voyons voir, il y a des trucs par ici, visiblement. Il y a une belle que douille par là. Ah, mais je vais le regretter, je vais encore mourir de froid, ça va se voir. Ça va se voir, hein. On va se voir que je ne sais pas ce que je fais. Source chaude de découverte. On va se asseoir. Mais ça fait quoi ? Donc, je suis assis et hashtag c'est trop cool. Ah, ça va permettre de se réchauffer s'il fait du noir ou ce genre de truc. D'accord. Un petit peu tondre dans l'eau chaude et t'es bien. D'accord. Pas mal. Sympa. Toujours des bonnes idées comme ça. Ouais. Il y avait une choc qui est bon. Oui. Il faut que je me dépêche là. Là, voilà. Le froid va tomber. Où il y a un petit feu ici ? Oui, c'est bon. Chaud. Oui, beaucoup. Je peux vous inquiéter un truc ou deux ? Such a nice place to relax, this. I come here often, it's a nice, quiet place to write music. Hey, do you want to hear my latest tune ? Bien sûr. It's not easy to play a string instrument with talons, you know, but what I like in finger ability, I can make up for with my fine bird pipes. I dream thy feet upon the shore, sitting by the sea, and the moon and the ocean stole your light unto thee. I dream of naked by the stars, to shine by the stream, and its arms locked above me, in the shade I'd lie near the tree. I dream of naked by the sea. C'était fantastique. Oh, je suis très heureux que tu l'as aimé. Aujourd'hui, c'est certainement qu'il se transforme à être un bon. C'est bon. Je peux entendre. Je peux entendre encore ma chanson. Je peux l'utiliser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 à boire ah non 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 il n'y a pas un je peux refaire des toiles au bas je peux refaire une toile c'est déjà ça de gagner la carte fait voir donc on a le ballon on à la côte du rift que j'ai découvert nous on doit être ici c'est ça exactement de cette épée donc les fameux bois fardé avec le miroir 2000 on n'est pas allé voir par là mais il y a moyen que notre renardo soit tout ici là en fait ou sur ce machin et les bois de l'ouest on peut pas encore y accéder visiblement c'est à voir et on ne peut pas rentrer dans nava à moins que bien sûr j'aille chercher des recommandations auprès de certains citoyens ce qui à mon avis à aldos est tout à fait possible oh mec tu as deux cas de pêche tu ne veux pas m'en donner une je ne peux pas tant pis qu'il y a une mais aussi ouais ouais c'est ça on se les caillussant et là je vois une que douille bon écoutez je pense que c'est une bonne façon de mettre fin à l'épisode je vais vous mettre en musique on peut lire mon livre d'ailleurs à la fin de la fin de l'épisode comme ça bah je vous dis à la prochaine des bisous c'est clair bon des shades i dream thy feet upon the shore sitting by the sea and the moon the ocean Sous-titrage ST' 501 ...